3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de WeDoBiz. Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez communiquer pour se faire vous chercher des influenceurs. Sachez-le, ils se cachent dans votre entreprise. Nous faisons le point tout de suite avec Frédéric Dumas. Bonjour. Frédéric Dumas, vous êtes directeur France chez Cision. Alors, ces influenceurs cachés dans notre entreprise, qui sont-ils ? Comment les trouve-t-on ? Alors, c'est relativement facile de les trouver puisque ces premiers influenceurs, ce sont vos collaborateurs, les collaborateurs de l'entreprise. On cherche souvent des relais d'influence et des relais d'opinion bien loin, alors que finalement, ils sont juste dans le bureau d'à côté. Alors, une fois qu'on a compris qui ils étaient, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Comment on les intègre dans cette stratégie de relations presse, relations publiques ? Tout d'abord, le terme stratégie est important. Je pense qu'il faut vraiment établir une vraie stratégie de relations presse, relations publiques, qu'on appelle RP. Et ça doit venir du plus haut de l'entreprise. S'il n'y a pas cette stratégie à la base, c'est compliqué. Après, la première étape, elle est simple. Elle est d'impliquer, donc de communiquer, d'expliquer, de donner du sens à cette démarche RP. Et d'expliquer en quoi les collaborateurs sont ces premiers relais d'influence et pourquoi ils sont ces premiers relais d'influence. Donc, c'est-à-dire qu'on va les former ? Ça veut dire qu'on va les former, notamment parce qu'une des raisons pour lesquelles ils sont un des premiers relais d'influence, c'est qu'ils ont des réseaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont des contacts professionnels, même amicaux. Et donc, l'entreprise doit les former aux bonnes pratiques et aux bons usages, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on met en place des process, une stratégie en interne aussi pour véhiculer l'information. Exactement. C'est plutôt conseillé d'avoir quand même un peu de contrôle de la part de l'entreprise. Donc, un peu de process, un peu de règles établies, c'est mieux pour contrôler cette stratégie RP, effectivement. Alors, une fois qu'on les a intégrés, une fois qu'ils communiquent, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, est-ce qu'on est sûr que ça marche ? Alors, on n'est pas nécessairement sûr que ça marche. Donc, ce qu'il est conseillé, c'est de mettre en place des outils professionnels de mesure, de retombées, des qualitatifs, quantitatifs, qui vont vraiment permettre aux chefs d'entreprise d'espérer mesurer un retour sur investissement, car c'est quand même l'objectif premier de faire du business. Par contre, il y a une chose qui marche, et ça, c'est aussi important pour un chef d'entreprise, c'est que c'est très impliquant pour les collaborateurs. Les gens sont ravis de jouer le jeu, de participer, de collaborer. Donc, d'un point de vue RH et management, c'est vraiment bénéfique. Donc, il faut y aller sans contrainte. Il faut aller également vers la conclusion de cette chronique. Malheureusement, un grand merci à vous, Frédéric Dumas. Je le rappelle, directeur France chez Cision. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles chroniques experts, toujours sur WeDoBeast. Merci. 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 Merci.